Hello, c'est Coach Adé, j'espère que tu es en forme, que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour te donner les 3 meilleurs tips pour rester motivé pour cette nouvelle année 2024. Yes ! Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais te donner plutôt mes 3 meilleurs tips faciles à mettre en place et que tu vas voir que tu vas réussir forcément cette année à rester motivé. Moi, je sais que je le mets tout le temps en place, toutes les années. Je revois un petit peu mes objectifs, je remets en place des choses et toutes les années, j'arrive à atteindre mes objectifs parce que c'est clair, malgré la fatigue, malgré la démotivation, malgré le temps, malgré les imprévus, je reste 100% focus et motivée pour atteindre mes objectifs. Donc, je te donne mon petit secret. En premier, je me fixe des objectifs toujours réalisables. C'est-à-dire, je ne cherche pas à me dire, je ne sais pas, je vais prendre 10 kilos de muscles en 2 mois. Non, ce n'est pas du tout réalisable. Ou perdre 10 kilos de graisse en 10 mois. En 2 mois, ce n'est pas du tout réalisable non plus. Donc voilà, rester vraiment juste avec ces objectifs, mais surtout les noter dans un agenda avec une date ou quelque chose pour vraiment avoir une échéance. Parce que sinon, ça reste un objectif dit et jamais mis en place. Donc, vraiment rester focus là-dessus et se dire, voilà, je ne sais pas, dans 6 mois, ça fait le 17 juillet. Le 17 juillet. Donc, le 17 juillet, j'aurai atteint ce poids ou ce physique, etc. Vraiment, note-le, note-le pour toi. Et le mieux, vraiment le plus simple, c'est de noter aussi les étapes par lesquelles tu devrais passer pour te situer un petit peu dans le temps. Parce que sinon, c'est vrai que ça te fait un objectif à moyen terme qui est quand même long et peut-être conséquent et dégrossis-le. Tu vas voir que c'est bien plus sympa de passer étape par étape et c'est bien plus encourageant également. Donc ça, c'est le 1, se fixer des objectifs réalisables, mais aussi se créer des petites étapes pour se voir avancer et continuer à rester motivé. Parce que quand tu te vois avancer et réussir étape par étape, forcément, tu as encore plus d'engouement pour aller de l'avant et réussir encore à atteindre ton gros objectif qui est lui à 6 mois. En deux, quelque chose qu'on sous-estime énormément, c'est le sommeil. En fait, le sommeil dans la perte de poids, c'est hyper, hyper important. Donc si tu dors moins de 6 heures, franchement, tu peux même juste faire tous les efforts du monde, et ne pas arriver à perdre comme tu aimerais ou même retarder un petit peu ta perte de poids parce que justement, tu as un sommeil qui est dégradé. Donc vraiment, le sommeil, c'est hyper, hyper important. En fait, quand tu vas dormir, ton corps use de l'énergie, par exemple, pour créer ta digestion. Parce que tu viens de manger, tu vas dormir, tu es en pleine digestion, il consomme de l'énergie. Mais en moins de 6 heures, il va consommer plutôt la masse musculaire. Après 6 heures, il va consommer toute la masse graisseuse. Je dégrossis énormément, mais l'idée, en fait, c'est ça. Donc plus tu vas dormir longtemps, plus lui, il va consommer et brûler des graisses. Il brûle tout le temps graisse et muscles, mais en fonction de ton nombre de sommeil, il va brûler plus ou moins en fonction de la jauge. Et moins tu vas dormir, plus il va brûler de la graisse. Moins tu vas dormir, plus il va brûler du muscle. Et plus tu vas dormir, plus il aura le temps de brûler des graisses. Donc c'est pour ça qu'on dit que le sommeil est primordial dans une perte de poids. Le temps 3, pour moi, vraiment le plus important, on en parle souvent, mais je pense qu'on peut optimiser ça, c'est vraiment la planification des entraînements intelligents. C'est-à-dire, on est toujours ultra pressé, ultra motivé au début d'aller atteindre cet objectif et du coup, on se fixe des heures d'entraînement soit ultra longues, soit trop conséquentes au niveau de notre emploi du temps. Parfois, j'en vois, tout le mois de janvier, les gens s'entraînent 5 fois par semaine. C'est énorme ! Si tu n'as pas l'habitude, pourquoi tu s'entraînes 5 fois par semaine ? Tu ne vas pas arriver à atteindre ton objectif parce que tu vas faire quoi ? Tu vas peut-être t'entraîner, aller 25 fois dans le mois, du coup, sur 4 semaines. 20 fois, pardon, dans le mois, sur 4 semaines. Et ensuite, après, tu vas faire quoi ? Ensuite, tu auras fini. Alors que quelqu'un... Enfin, tu vas arrêter parce que tu vas complètement être démotivé. Alors que quelqu'un qui ne fait que même une fois par semaine, mais qui fait toute l'année, il se sera entraîné 52 fois. Donc, au prorata, quelqu'un qui a fait 20 entraînements ou quelqu'un qui a fait 52 entraînements, la personne qui va le plus vite évoluer, ce sera la personne qui a fait 52 entraînements. Donc, voilà, ne regarde pas... Enfin, vois un petit peu plus loin que le bout de tournée dans le sens où, dis-toi que la régularité va toujours payer. Donc, ne recommence pas trop fort, on s'en fiche et planifie tes entraînements de façon intelligente. Si tu peux te libérer deux sessions, deux séances d'entraînement de une heure pour ne pas que ce soit trop contraignant avec ton emploi du temps personnel, professionnel, les imprévus, les enfants, je ne sais pas, que sais-je. Donc, vraiment, planifie un truc très raisonnable, un nombre d'entraînements très raisonnable pour pouvoir y tenir sur le long terme. C'est vraiment très, très important. Et si ce qui fera que tu resteras motivé, discipliné, malgré la fatigue, tu pourras reporter tes entraînements parce que ce ne sera pas un trop gros volume au niveau de ta semaine. Si tu t'entraînes deux fois, mais que tu as la possibilité de faire trois, si une fois tu as un imprévu, tu sais que tu vas pouvoir recaler ta séance, etc. Et tu vois que sur l'année en totalité, tu feras beaucoup plus d'entraînement que quelqu'un qui va cinq fois tout le mois de janvier. Donc, voilà, vraiment, si tu souhaites rester motivé tout le long de l'année, c'est en fait de te créer des petites victoires, des petites réussites de mois en mois, de petites étapes. Et tu vas te voir progresser, tu vas te voir évoluer. Et là, ça fera que tu seras complètement motivé toute l'année malgré le temps, la fatigue, etc. Parce qu'on est tous d'humeur différente chaque jour. Et c'est vrai que parfois, il est compliqué d'aller s'entraîner lorsqu'on est fatigué, lorsqu'il fait froid, lorsqu'on n'a pas envie. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais on y va quand même parce que tu verras ensuite, ce sera vraiment ton hygiène de vie qui va changer et tu en auras besoin. Et à partir de là, c'est game changer. Tu verras tes objectifs, ils vont s'envoler, tu les auras tous atteints. Et du coup, tu vas pouvoir les réajuster au fur et à mesure de ton évolution. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.